Alors, question plutôt simple, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Wouah ! C'est une comédie romantique qui est très bien écrite. À la lecture du scénario, c'est hyper bien écrit. Clément s'écrit très très bien. Et le réalisateur, un des deux réalisateurs, qui est Anthony Cordier, c'est un réalisateur avec lequel j'avais très envie de travailler, déjà avant. Pour toi aussi ? Même chose, très bien écrit, la chaîne, le cast, de retrouver mon pote Coco, on a déjà tourné ensemble, et de le retrouver, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez été amené à changer des choses dans le scénario ? Ou faire des recommandations ? Non, parce qu'on a fait pas mal de lecture en avant, c'était plutôt bien écrit. Enfin, c'est même bien écrit. Et du coup, on a travaillé ça ensemble en lecture avant. Non, non, on avait une confiance totale en Clément, la scénariste. Et non, non, on n'a rien changé, quoi. D'accord. Alors, au niveau de vos personnages dans la série et dans la réalité, quels sont les points communs et les différences ? Les points communs, c'est que c'est un mec qui, je pense, qui veut faire le bien autour de lui. C'est vraiment un vrai gentil. Il essaie de... Ouais, il veut faire le bien, ouais. Après, en différence, il ne faut pas que je dise que c'est un cut-art. Il baisse beaucoup. T'as autant de succès que lui ? Pas autant de succès, ça c'est... Je ne veux pas te mentir. Ça, je ne peux pas le dire, ça. Et toi, tu as des points communs avec ton personnage en série ? Je pense que j'ai pas mal de points communs avec Trésor. Je pense que, comme lui, j'aime mettre les gens à l'aise. Je pense que je suis assez séducteur, entre guillemets, mais pas dans le sens dragueur, dans le sens... J'aime bien que ça se passe bien. J'aime bien que les gens soient à l'aise. C'est son cas. Lui, il est quand même plus lâche que moi, je pense. Sa façon de gérer les relations, les problèmes, enfin... Il affronte pas forcément toujours tout. Mais est-ce que, par exemple, au niveau du personage, est-ce que tu as des relations encore avec tes ex, par exemple ? Alors, ouais. Je suis très, très proche de plusieurs de mes ex. D'accord. Déjà, ça comme point de main. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'auras pas les points avec tes personnages. Alors, au niveau du tournage, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une bonne ambiance ? Combien de temps ça s'est déroulé ? Alors, c'était un tournage de deux mois, deux mois et demi, deux mois ? Après, on n'avait pas le même nombre de jours. Tu as beaucoup plus tourné que moi. Ouais, je suis un peu plus, ouais. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on se connaissait... Enfin, moi, je connaissais quasi tous les autres acteurs, mais pas des... J'étais au cours Florent avec Théo. J'ai rencontré Salomé il y a des années par un pote à moi. Alicia, toi, tu connaissais Alicia aussi, non ? Non. J'avais rencontré Alicia à une fête. Enfin, je connaissais vraiment tout le monde et c'était un kiff de se retrouver tous. Et puis, moi et moi, on a fait une série juste avant, ensemble. On a passé deux mois et demi dans le sud à kiffer. Donc, c'était un vrai bonheur de se retrouver tous les deux. D'accord. Alors, la série, ça parle... Il y a un expert scientifique qui parle d'amour dans le podcast. Je veux savoir si vous ferez confiance en la technologie pour l'amour dans la vie réelle. Ouais, ouais. Alors, moi, pas du tout, quoi. Pas du tout non plus. Je trouve que la boite est de l'amour. C'est l'imprévu. C'est des choses qu'on ne calcule pas, justement. Et l'irrationnel. Ouais, ce qui est... D'accord. Et comme vous êtes tous les deux des super beaux gosses par rapport à moi... Ouais, merci déjà. Je voulais savoir... Tu ne trouves pas beaux gosses ? Si. Ah, ben, disons que je suis casé, donc je n'ai plus besoin d'être beaux gosses, maintenant. J'ai besoin de faire moins d'efforts. Je voulais savoir, si on devait vous draguer, quelles sont les fautes à ne pas faire ? Wow ! Les fautes à ne pas faire... Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? Moi, c'est le truc que je déteste, c'est le... C'est d'être dragué par la joute, mais piquante et une espèce d'instauration d'un jeu. À chaque fois, ça fait complètement des flops avec moi. J'aime être ému par les gens. C'est ça qui me charme de fou. Des phrases toutes faites, comme les... Ma fille me disait que c'était des tickets, mais les phrases toutes faites... Des tickets ? Oui. C'est comme ça qu'elle m'explique. Elle me raconte des choses. Je découvre des choses de sa génération. Des tickets ? Des tickets, ouais. Tu sais, genre, donne-moi une corde parce que j'ai envie de me suicider tellement t'es belle. Ah, ok, ok. Ça s'appelle des tickets. D'accord. On est trop vieux, ça y est. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire pour te draguer ? Moi, je n'aime pas qu'on me rentre dedans trop. Quand c'est trop agressif. Quand c'est... Ça y va, ça y va. J'adore la subtilité. Et quand tu n'es pas sûr, quand tu... Est-ce qu'elle me drague ? Est-ce qu'elle ne me drague pas ? Il y a un jeu de regard, tout ça. Je trouve ça super beau. Alors, c'est toi qui attaque ? Non, j'aime bien justement quand c'est un échange. Mais quand c'est trop rentre dedans... D'accord. Oui, quand ce n'est pas de la drague. Quand c'est juste une discussion et que tout d'un coup, les deux se disent Putain, c'est hyper agréable. C'est ce qu'il se passe, c'est ça. C'est la chimie qui vient tout seul. Alors, au niveau de ma dernière question, je voulais savoir Qu'est-ce que vous pouvez dire au public pour les convaincre de regarder la série et résister ? C'est une série qui est très tendre, très drôle. C'est vraiment une très belle comédie romantique. Et je pense que c'est une comédie romantique qui fait du bien. Oui, exactement. Ça fait énormément de bien. De la légèreté, de l'amour. C'est ce qui nous fout un petit peu dans ce monde d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.